En 2016, la langue française a connu une petite révolution. Paris a perdu sa place de plus grandes villes francophones du monde. Elle a été détrônée par une capitale africaine, Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo, la RDC. Un pays qui se trouve au centre de l'Afrique et qui a pour langue officielle le français. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a environ 13 millions de quinoas. Les quinoas, ce sont les habitants de Kinshasa. Quand on compare à Paris, à sa zone urbaine, il y a seulement 11 millions de Parisiens. Et grâce à sa croissance démographique, dans quelques années, la République démocratique du Congo va devenir le premier pays francophone devant la France. Mais est-ce qu'on parle le même français en RDC qu'en France ? Autrement dit, est-ce que les Congolais et les Français peuvent facilement se comprendre ? Pour le savoir, j'ai contacté Mira, une youtubeuse qui vit à Kinshasa. Alors, je m'appelle Mira Dinoeva-Iguene. Je suis une Congolaise de la RDC. Je suis une créatrice de contenu. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Elisa Masolo, où je valorise les cultures et histoires en Afrique. Chaîne qui est devenue une entreprise. Et puis, je suis la directrice du festival. Il y a Africa. Je suis aussi communicante et conteuse. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Sinon, la liste, elle est très très longue. Vous entendez que Mira parle assez vite, en tout cas plus vite que moi, et qu'elle a un accent un peu différent du mien. Donc, pour vous qui apprenez le français, c'est peut-être un peu difficile de la comprendre, surtout si vous êtes seulement habitué au français de France. Mais moi, en tant que francophone natif, j'ai aucune difficulté à la comprendre. D'ailleurs, je vous rappelle que pour vous aider, vous pouvez télécharger la transcription complète de cette vidéo. C'est le premier lien qui est dans la description. Maintenant, avant de regarder le reste de l'interview, je vais faire une petite clarification sur le Congo, ou plutôt sur les Congos. Oui, parce qu'en fait, il y a deux pays qui s'appellent Congo. La République démocratique du Congo, dont la capitale est Kinshasa, et la République du Congo, dont la capitale est Brazzaville. C'est pour ça que parfois, on les appelle Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville pour les différencier. Mira, elle vit à Kinshasa, donc en République démocratique du Congo. C'est le plus grand des deux pays. Il fait quasiment sept fois la taille de la République du Congo, et il y a environ vingt fois plus d'habitants. Et si les gens parlent français là-bas, c'est parce que c'est une ancienne colonie belge. Jusqu'en 1960, le Congo-Kinshasa était une colonie qui appartenait à la Belgique. Au contraire, le Congo-Brazzaville était une colonie française. Donc là-bas aussi, le français est une langue officielle, mais pour d'autres raisons historiques. Et la République du Congo est devenue indépendante la même année que son voisin, en 1960. Voilà, c'était juste pour clarifier. Je vais pas entrer dans les détails, mais si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de ces deux pays, je mettrai des liens dans la description. Alors Mira, j'aimerais bien que tu nous aides à mieux comprendre la situation linguistique en RDC. Le français, c'est la langue officielle, mais vous avez aussi des langues nationales. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Alors en RDC, on a plusieurs langues parce qu'on a plusieurs ethnies. On a plus de 200 ethnies ici. Mais les langues officielles retenues sont les Lingala, Kikongo, Chiluba et les Swahili. Donc parce que ça regroupe en fait, ce sont les langues les plus parlées dans les provinces, ou par exemple au Nord Kivu, c'est les Swahili qui est dominé. Voilà, donc franchement, c'est pour cela qu'on a plusieurs langues, hormis les français. Mais les français, c'est vraiment pour l'administration, dans la vie de tous les jours, le travail et l'école. Ok, donc vous êtes tous polyglottes en fait. Oui, on l'est. Même si pour nous, pour être polyglottes, il faut parler de langues étrangères, blablabla. C'est ça qui nous rendrait fiers. Mais oui, on est polyglottes. Mais après, il y a des ceux qui, voilà, qui ne parlent que Lingala. Il y a des ceux qui ne parlent qu'une seule langue. Donc, voilà. Mais vraiment, la plupart, oui. Surtout à Kinshasa, on est polyglottes. Et surtout, on mélange beaucoup de mots en français et en Swahili. Non, français, Swahili, français, Lingala. Ah oui, dans la musique aussi, vous faites ça, non ? Vous mélangez les langues ? Oui, par exemple, il va dire « Yo, ça, chéri, nangaye. » Donc, tu vois, il y a déjà les mots « chéri ». Et puis, il y a les mots « Lingala » qui est là et tout ça. « Nako, sombe, la, yo, voiture. » Alors, comme tu l'as dit, le français, c'est la langue officielle en RDC. Mais est-ce que tous les Congolais parlent français ? Non, tous les Congolais ne parlent pas français. Mais je dirais que 70% parlent français. Pour ceux qui ne parlent pas français, c'est généralement ceux qui sont encore dans leur village ou sont nés dans leur province. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils ont non seulement leur langue maternelle, parce qu'elle est langue maternelle et elle est langue nationale. Comme je l'ai dit, il y a des provinces, il y a des groupements des provinces où il y a les Swahéli, par exemple, qui est dominé, ou les Kikongo, ou les Tuluba. Donc, moi, par exemple, je suis Nandé. On parle Swahéli, mais les Swahéli n'est pas notre langue maternelle. C'est les Kinandés qui est notre langue maternelle. Et généralement, dans mon village, tu vas retrouver des gens qui parlent les deux langues seulement. Kinandé et Swahéli, donc pas le français. Et ça se répète un peu dans d'autres provinces aussi. J'ai entendu que tu as dit 70. 70% des Congolais parlent français. Donc là, on reconnaît l'influence du français de Belgique. 70 et 90 pour 70 et 90. Bon, ça semble logique vu que la RDC était une colonie belge. Est-ce que tu dirais qu'encore aujourd'hui, le français que vous parlez est plus proche du français de Belgique que du français de France ? Oui, je dirais que c'est le français belge et en même temps un peu français. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a gardé les connotations ou les appellations comme 90, 70. Moi, perso, quand on me dit 90, je suis dans le monde. OK, ça fait combien ? Donc, on calcule toujours dans notre tête et tout. On est resté 70, 90. Mais on a des expressions françaises, par exemple, parce qu'on est beaucoup plus proche des Français que des Belges. Il faut le dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concessions belges qui sont encore là. Mais je pense que même musicalement parlant, les gens s'identifient beaucoup plus à la France. Moi, perso, je suis une petite Française. À l'intérieur, j'écoute trop de la musique française que la musique belge, à part Stromae, par exemple. Donc, c'est vraiment le mélange des deux. Oui, nous aussi, en France, on écoute beaucoup Stromae. Mais pour en revenir à ta langue maternelle, tu m'as dit que ça s'appelle comment ? Alors, ma langue maternelle, c'est les Kinandés, parce que je suis Nandé. Les Nandés, c'est une tribu de l'Est et la RDC du Nord, qui vous précise dans la ville de Butembo. Mais je ne parle pas Kinandé parce qu'on ne m'a pas appris ça. Mais je parle plutôt Swahili. Parce que je me souviens, quand j'étais encore à l'Est, moi, je suis venue à Kinshasa à l'âge de 6 ans en 2004. Mais avant ça, première année, deuxième année primaire, on apprenait en Swahili. Et donc, quand je suis venue à Kinshasa, moi, je ne parlais pas français. Je ne savais même pas comment on dit « je m'appelle, je suis Nanani ». Et donc, on me présente devant la salle, on dit « voilà, elle vient du Nord Kivu ». Déjà qu'on a l'habitude d'appeler Mbokatye, c'est-à-dire villageois. Mauvaise connotation, villageois vraiment très péjoratifs. Toutes les personnes qui ne vivent pas à Kinshasa. Et donc, ces gens vont se faire dominer. Et on va se moquer d'eux, on va dire qu'ils ne savent rien, qu'ils n'ont pas la civilisation, tout ce qu'ils ont su. Et donc, moi, on m'a dit « présente-toi, quel est ton nom ? » Et moi, je n'ai pas entendu. Moi, j'ai dit « Nasema » pour dire « qu'est-ce que tu dis en Swahili ». Et tout le monde s'est marré. Et tous les jours, les gens me provoquaient, ils disaient villageoise pour dire Mbokati en Lingala. Genre « Aoutimboka, elle vient du village, je ne sais rien. » Et je rentrais, je pleurais. Et ma mère m'a dit un jour, ma mère m'a dit « hey girl, tu ne vas pas continuer à pleurer tous les jours de ta vie, donc sois plus dur. » Et dès que je maîtrisais mon français, je te jure que j'injurais tout le monde qui passait et je faisais taire le bouche. Ouais, donc à l'école, c'est vraiment plus difficile pour les enfants qui ne viennent pas de Kinshasa et qui n'ont pas l'habitude d'entendre le français à la maison ou dans la rue. Exactement. Et moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'ici, la plupart des parents préfèrent que l'enfant apprenne le français d'abord avant sa langue maternelle, avant les Lingala, avant les Swahili et toutes les autres langues que j'ai citées. Donc c'est ça qui est dommage. Et même dans les écoles, tu vas voir qu'on va être très dur envers un enfant qui s'exprime en Lingala, parce qu'on a Kinshasa, on va dire « ouais, parle pas Lingala à l'école, parle français. » Voilà. Ouais, je vois. Ouais, ça me rappelle la situation en France avec les langues régionales au début du XXe siècle. L'État voulait vraiment les faire disparaître pour unifier linguistiquement le pays. Donc, à l'école, on interdisait aux élèves de parler leur langue maternelle, qui était la langue régionale, et on les forçait à utiliser le français. Voilà, c'est vraiment une obligation. Et nous, on nous punissait parce qu'on parlait d'autres langues. Genre, on avait même un chef de bavardeur ou de bavardage, je sais pas comment on va l'appeler, qui devrait écrire le nom des personnes qui ne parlaient pas français à l'école, parce qu'on s'est dit « ouais, il faut parler français, c'est grâce à ça que tu vas trouver du travail et tout. » Ouais, et ça, c'est un héritage direct de la colonisation. Ça me fait penser aux personnes qu'on appelait des évolués dans les colonies belges et françaises, notamment le Congo. Les évolués, j'explique ça rapidement, c'était ceux qui adoptaient totalement le mode de vie, la langue et la culture des colons européens. Et on les appelait comme ça parce qu'on considérait qu'ils avaient évolué, qu'ils avaient progressé grâce à la colonisation. Ouais, à ce sujet, on a toujours cette place des évolués. C'est un espace ouvert ici à Kinshasa qui s'appelle la place des évolués. C'est triste, en fait, qu'on garde encore cette connotation-là. Mais bon, cette place existe encore, mais beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire de cet endroit. Les gens, ils vont genre « Ouais, je vais à la place des évolués, mais ils ne savent pas exactement quelle est la connotation qui est là avec la colonisation. » Je ne pense même pas qu'ils se posent la question. Mais nous autres, les africanistes, les panafricains, tout ça, on est là en mode « Ouais, il faut changer le nom à cet endroit-là. » Mais bon, je ne pense pas qu'on a encore évendiqué. Oui, il y a encore des choses comme ça, des évolués, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont supérieurs à d'autres puisqu'ils parlent mieux français et tout. Mais aussi, quand tu parles mieux français, tu parles très bien, tu prononcerais bien. Les gens sont en mode « Oh, waouh, toi, franchement, tu ne viens pas de France ou de Belgique, tu n'as pas évoqué en Europe. » qu'il y a des questions comme ça et puis, voilà. Et puis, nous, on a toujours encore cette mauvaise habitude de se moquer de ceux qui parlent mal français, qui disent là, à la place des laits, et que ce soit à la télé, que ce soit partout, il y a carrément des bêtisiers. Nous, on appelle ça « Boulou Yeke » qui passent à la télé, qui se moquent des gens. Genre, on pose une question de « Qu'est-ce que signifie « Ménuisier ? » Un exemple. Et puis, ils disent « Ménuisier, c'est un « Ménuiserie » ou bien c'est un « Ménuis » qui s'ennuie. » Tu vois, il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment les Français qui vont dire « Ménuis » qui s'ennuient et ils vont se moquer. Je te jure, ça passe beaucoup à la télé. Donc, nous, on a encore vraiment enfantin dans « Oui, il a dit là, à la place des laits. Il n'aurait pas dit « Les mamans ». Il fallait qu'ils disent « La maman » et non « La papa ». Donc, nous, on est encore dans ça. Mais heureusement, vous, vous n'avez pas l'Académie française qui vous oblige à dire « La Covid ». En tout cas, merci beaucoup, Myra, pour cette interview. Je te souhaite bonne chance pour tes nombreux projets et pour ta chaîne, Eleza Masolo. Et on se dit à bientôt. Merci beaucoup, Hugo et à très bientôt. Voilà, vous voyez que Myra et moi, on n'a eu aucun problème à se comprendre. Les Congolais et les Français peuvent se comprendre facilement. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur sa chaîne, Eleza Masolo. Elle a publié plein de vidéos passionnantes sur la culture congolaise et sur les cultures africaines en général. Dites-moi aussi dans les commentaires s'il y a d'autres pays francophones que vous avez envie de découvrir. Et moi, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada